Le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, Lestac et Aubagne, groupe Morin. Belle victoire de l'Olympique de Marseille au stade Geoffroy Guichard, 2 buts à 0 face à la Saint-Etienne. Vous l'avez entendu avec des buts d'Adrien Rabiot et de Mason Greenwood. Le premier but d'Adrien Rabiot sous le maillot de l'Olympique de Marseille. Son premier but en Ligue 1 depuis 6 ans et son départ du Paris Saint-Germain. On va bien sûr en parler de la prestation d'Adrien Rabiot, on parlera de la prestation collective ce soir. de l'Olympique de Marseille avec Jaco, avec Steph également. 0-4-42-41-36-15 si vous souhaitez débriefer avec nous cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Steph, on va démarrer par toi avant d'aller retrouver Jacques à Saint-Etienne. Ton premier avis, ton premier sentiment après cette victoire ? Une victoire très maîtrisée, franchement avec beaucoup de sérénité. On a été largement supérieurs à cette équipe stéphanoise. Il fallait faire le travail, c'est jamais facile. Les joueurs l'ont fait. C'est clair qu'il y a le mal de dire qu'il faut aller gagner, mais après c'est sur le terrain que ça se passe. Et sincèrement, j'ai vu une première mi-temps de très très hautes volées, avec des phases de jeu, notamment sur le but d'Adrien Rabiot, tout simplement exceptionnelles. Donc franchement, on va avoir tout le temps du débrief pour rentrer beaucoup plus en détail, mais une victoire très importante qui te permet de reprendre la deuxième place. Oui, Jaco, on le disait avec Steph tout au long de la rencontre, c'est un OM en maîtrise ce soir que l'on a vu à Saint-Etienne. Oui, je pense que c'est un OM tout en maîtrise. Les amis, je vous le dis, regardez-vous avec le débrief, mais pas jusqu'à minuit, parce que sinon, il va se transformer en glaçon, le Jaco. Je vous le dis. Tu l'auras fait bien, je croyais que c'était lui. Oui, c'est vrai que cet OM-là est plaisant, cet OM-là est agréable. Effectivement, il y avait de la maîtrise, tu le disais, Steph, je le disais. On a eu une première mi-temps de haute volée. Les Stéphanois ont se douté qu'ils allaient plus ou moins s'effondrer, parce que physiquement, ils ont couru pratiquement les 45 premières minutes après le ballon. Et l'OM a fait le boulot. Mais attention, ce match a été facile pour l'OM, parce qu'ils se le sont rendu facile. Oui, exactement. On va accueillir notre premier auditeur, notre premier supporter avec nous dans ce débrief. C'est Nicolas. Salut à toi, Nicolas. Salut Enzo, salut à tous. Nicolas, ce soir, on peut parler d'une victoire avec le style de Zerbi face à Saint-Etienne ? Oui, complètement. Après, on a été très solide. On a eu la mainmise sur le match pendant 90 minutes. Après, il faut qu'on est tombé face à une équipe de Saint-Etienne qui est très très faible. Mais l'OM a fait ce qu'il fallait. On a été efficace devant, solide derrière. Un match parfait. Alors, tu parles du niveau de Saint-Etienne. Est-ce que justement, on doit se poser sur le niveau de Saint-Etienne et se dire que l'OM a battu une petite équipe ou au contraire, se dire que dans le contenu, on a vu quand même de belles choses côté marseillais ? Je pense que Saint-Etienne reste une petite équipe quand tu vois leur classement et tout. Après, vu la physionomie du match de l'OM ce soir, on a été très costauds et c'est un match qui peut faire beaucoup de bien en termes de confiance avant de recevoir l'île la semaine prochaine. Mais je pense qu'il y avait un peu de deux ce soir. Il y avait beaucoup de faiblesses de Saint-Etienne, mais nous, on a été à un très très haut niveau. Oui, est-ce qu'on peut parler de... Bon, la première mi-temps, c'est vrai qu'elle est de haute volée de la part de l'Olympique de Marseille, mais plus globalement, est-ce qu'on peut parler d'un match référence pour les Marseillais ? Oui, je pense, parce qu'à part la toute première occasion de Saint-Etienne en début de match, où Roulis sera encore une belle parade, on n'a pas été inquiétés en fait de tout le match. Et on a quand même été assez réalistes devant. On a eu quelques occasions, on a mis deux buts. Et on n'a pas été inquiétés. Au milieu du terrain, il y a eu une grosse prestation de Rongier encore, qui est vraiment le métronome au milieu. Et c'est vraiment le régulateur du jeu. J'ai bien aimé le match de Rabiot aussi, qui a été très bon. Il marquait un superbe but. Et ça va lui faire beaucoup de bien pour la confiance. Steph, un avis sur cela ? Même si Nicolas nous le disait, l'Olympique de Marseille a fait face à un Saint-Etienne qui était assez faible. Il faut qu'on se le dise également. Mais nous, on s'intéresse aux Marseillais, à notre club, à l'OM. On peut parler d'un match référent ce soir ? Oui, on peut parler d'un match référent. Surtout après la victoire à Lens, la victoire face à Monaco. Il fallait enchaîner. C'était le plus important. Donc là, ça met énormément de confiance au groupe, à l'entraîneur. Et on voit que l'équipe commence à assimiler le jeu que veut prôner Dezerbi. Et comme je me répète, on a vu des phases de jeu très exceptionnelles et excellentes en première mi-temps. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, principalement, Nicolas, sur cette rencontre ? C'est vrai que je rejoins Steph. Il y a vraiment des moments dans le jeu où les joueurs se trouvaient les yeux fermés. Il y avait vraiment des redoublements de passes, des choix de passes qui étaient vraiment excellents. Et ouais, on sent petit à petit, effectivement, que Dezerbi, il est en train vraiment d'imposer sa patte au sein de l'effectif. Et ça se ressent sur le terrain. Et en tant que supporter, c'est vraiment un kiff de voir cette équipe jouer. Toute confiance pour la semaine prochaine face à Lille ? Ça va être un gros match. Après, je pense qu'au Vélodrome, on a eu le déclic face à Monaco. Donc, je pense qu'on verra un tout autre OEM au Vélodrome à partir de maintenant. Et ça va être compliqué. Mais je pense que si on joue sur notre valeur des dernières semaines, on peut prendre trois points contre Lille. C'est ce qu'on espère. On espère en tout cas et surtout ne pas se faire décrocher par Monaco. Même si on le rappelle, l'Olympique de Marseille est deuxième et reprend sa place de deuxième au classement ce soir après sa victoire de Buazeau. Merci Nicolas d'avoir été avec nous sur Maritima. On va repartir dans le froid à Saint-Etienne. Jaco, c'est vrai qu'on parle de match référence. Mais on peut se dire aussi que l'Olympique de Marseille est un net progrès depuis le début de ce championnat. Jacques ? Ah, on l'a perdu. Ah, on a perdu. On a perdu, Jaco. Je pense que peut-être qu'il a gelé dans le froid. Ça t'est gelé. C'est bon. Effectivement, Enzo, je suis désolé. On avait un problème de connexion. Aucun problème. Je n'ai pas trop entendu ta question. Je te demandais, Jaco, est-ce qu'on parlait de match référence sur le plateau avec Steph, avec Nicolas qui était notre auditeur. Donc on parlait de match référence. Et on peut se dire également que cet OM-là, on le voit, il est en progrès depuis maintenant quelques matchs. Oui, oui, oui. Je trouve que Nicolas était quand même assez sévère. Oui, effectivement, cet Etienne est faible. Mais bon, ils sont faibles parce qu'on est fort. Et donc l'OM a fait le match. Le match référence, il a été aussi contre Monaco. Monaco, cet OM, si tu veux, tu as des joueurs de qualité. De Zerbi, de leur reprocher, leur manque d'implication, le manque d'agressivité. Et là, cette équipe avec de l'agressivité, tu as des talents. Et donc aujourd'hui, oui, ça fait, lui aussi, il fait partie des matchs référence. Mais je pense que Monaco, aussi au Vélodrome, est important. Oui, Monaco, Nicolas le disait, c'est un petit peu le déclic aussi, notamment à domicile. Petite réaction, la première réaction d'après-match de Geoffrey Condongbiach et nos confrères de Dazen, du diffuseur. On repart content avec les trois points et la manière. C'est une bonne soirée, il va falloir continuer sur notre lancée. On est à l'aise sur le terrain, on doit continuer comme ça. On a respecté ce que le coach a mis en place. J'ai la confiance du coach, on doit continuer et surtout se soutenir dans les bons et les mauvais moments. Voilà la première réaction de Geoffrey Condongbiach qui est alignée au poste de défenseur en ce moment à l'Olympique de Marseille. Et on continue avec Romain qui nous a rejoint. Salut Romain. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Romain, l'OM et Roberto Dezerbi ont trouvé le bon système à mettre en place pour inquiéter leur adversaire ? Oui, je pense que depuis plusieurs matchs, on a su trouver la meilleure équipe et le meilleur schéma. Je pense qu'aussi le retour de Valente et Ronji dans l'équipe a fait beaucoup de bien. Et le fait de jouer avec un système de trois défenseurs avec deux latéraux offensifs, on voit que c'est beaucoup mieux comme ça. Alors, est-ce que, bien sûr c'est un tout, tu vas me dire, mais est-ce que c'est un 11 qui est trouvé avec des joueurs qui sont repositionnés à leur poste, le retour de Valentin-Ronger également, ou plutôt un schéma et des principes de jeu peut-être qui correspondent plus aux joueurs marseillais ? Qu'est-ce qui est pour toi, qu'est-ce qui ressort le plus selon toi ? Pour moi, c'est le schéma de jeu, je pense que déjà le fait d'être repassé avec des défenseurs à trois, on prend un peu moins de l'eau derrière. Même si les adversaires, c'est vrai que c'était faible ce soir, mais après c'est vrai que contre Lens et contre Monaco, on a vu que c'était un peu mieux, c'était un peu plus solide. On voit que les joueurs sont un peu plus à l'aise et on voit des joueurs qui retrouvent aussi leur poste. Donc c'est ça aussi, ça change beaucoup de choses. On sent que les joueurs sont beaucoup plus à l'aise dans ce schéma. Tu parlais du retour de Valentin-Ronger. Ce soir, qu'est-ce qu'il t'a apporté, Valentin-Ronger ? Je trouve qu'il a apporté de la sérénité au milieu, on voit qu'il récupère beaucoup de ballons. Même si on sent qu'il n'est pas encore à 100%, mais on voit que petit à petit, il retourne ses sensations. On sait qu'il revient d'une très longue blessure, donc ça n'a pas été évident pour lui. Et à chaque fois, on voit que ces joueurs, malgré tous les entraîneurs qui passent dans notre club, à chaque fois, ils gagnent sa place de titulaire. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu, on sent qu'au milieu, il y a quand même un peu du mieux avec Hojberg et Rabiot. Ce soir, Steph, on parle de Ronger, on peut parler aussi de Pierre-Émile Hojberg, qu'on trouvait un petit peu en deçà lors de ces derniers matchs. C'est vrai que ce soir aussi, on a retrouvé un petit peu le Pierre-Émile Hojberg du début de saison. Oui, on l'a retrouvé. Après, c'est clair qu'il va y avoir quelques joueurs tout au long de la saison qui vont avoir des coups de moins bien. Bien sûr. Mais oui, ce soir, on a eu un milieu très 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 costaud. Et un ballant interroger qui t'a amené énormément d'équilibre. Et il a joué énormément vers l'avant, souvent à une touche de balle. Donc ce qui fait que tu as pris les devants sur Saint-Etienne. Et ce qui a fait qu'en première mi-temps, on a été largement au-dessus. Dès qu'on a voulu un peu plus porter le ballon en seconde, on a vu qu'on avait un petit peu plus de difficulté à aller de l'avant. Frustré un petit peu, Romain, de voir qu'il n'y ait qu'un but à zéro finalement à la mi-temps. Parce que quand on voit cette première période réalisée par l'Olympique de Marseille, on peut se dire qu'il manquait juste l'efficacité de mettre deux voire trois buts. Oui, il y a un peu sur le gré de faire rentrer qu'à zéro à la mi-temps. Je pense qu'on a été de mener sur un score un peu plus large. Mais bon, après, heureusement que derrière, on a su bien gérer. On n'a pas été trop inquiétés non plus. Mais moi, ça fait plaisir de voir du jeu. Même s'il n'y a pas d'efficacité au bout, il y a eu quand même beaucoup de positifs sur cette première mi-temps. Après, on a vu un OEM qui a su gérer son match malgré tout. Oui, on le disait, un OEM en maîtrise. Prochain match pour les Marseillais-Romains, c'est Lille, qui s'est imposé vendredi trois buts à un face au stade Bresto à domicile, avec notamment un doublé de Jonathan David. Quelle peut être la clé, selon toi, de cette rencontre ? Et est-ce que tu es confiant comme Nicolas l'était tout à l'heure ? La clé, c'est déjà de continuer sur cette voie-là. Il faut garder cette équipe-là. Il ne faut pas la changer. Et je pense qu'avec la confiance qu'il y a, je pense qu'on peut faire un bon résultat à domicile. Ça serait bien de gagner pour bien finir l'année à domicile. Ça sera le dernier match de l'année au Béodrome. Il faut espérer qu'on va bien récupérer et qu'on va enchaîner notre première victoire. C'est faisable. Surtout que Lille aura le match du coup de l'Europe dans les jambes. À nous d'en profiter. On a su le faire face à un bon atout. Exactement, parce que tu fais bien de le dire. Troisième victoire consécutive ce soir pour l'Olympique de Marseille face à Saint-Etienne. De but à zéro. Merci Romain d'avoir été avec nous sur Maritima. Jaco, Romain nous parlait de 11 trouvés. Toi, tu parles des fois qu'il faut concerner toujours 14-15 joueurs. Pour qu'on sait, l'une saison est longue, il faut concerner tout le monde. Est-ce que toi, tu repartiras avec les mêmes 11 de ce soir pour le prochain match face à Lille ? Est-ce que les 11 t'ont convaincu ce soir ? Oui, effectivement. Le 11 de départ est agréable à voir. Il y a des joueurs qui ont confirmé. Jusqu'à présent, Luis Garcia a fait le boulot en remplacement de Quentin Merlin. Ce soir, Merlin a été quand même très efficace. Une technique supplémentaire. Contre une équipe lilloise, on va en avoir besoin. Donc oui, pour l'instant, la fameuse doublette Rongier-Hygberg est très intéressante. Après, Nîle Mopé, toujours lui le fameux compagnon, le fameux chien de garde qui est devant, qui est attentif à chaque ballon. Il a été ce soir encore passeur décisif. Mais voilà, quand tu as une équipe comme ça aussi performante, les remplaçants, il faut qu'ils se bougent pour pouvoir essayer de montrer le bout de leur nez. Et on a quand même des remplaçants de qualité. Il faut y penser parce qu'on a vu l'entrée de Jonathan Rowe qui est capable d'accélérer et d'aller très très vite. On a vu, Nîle Mopé, malheureusement, il manque toujours ce petit puce pour pouvoir marquer ce but-là. Mais n'oublions pas que c'est un joueur de qualité. Il ne faut surtout pas les brûler. Imagine-toi que Nîle Mopé se fasse une petite contracture. Si tu n'as pas un Eli Wai qui est concerné avec nous, tu seras en difficulté. C'est pour ça que tu le dis si bien. Il faut concerner véritablement tous les joueurs de l'effectif. Comme on le disait tout à l'heure, une saison est longue avec les blessures, avec les suspendus, des matchs importants. Donc c'est sûr que concerner tout un groupe, c'est vraiment très très important. On continue ce débrief du bar des supporters. On est très heureux après cette victoire marseillaise. Deux buts à zéro sur la pelouse de Saint-Etienne. On va le rappeler tout au long de la soirée avec des buts de Mason Greenwood et d'Adrien Rabiot. On va accueillir Franck, supporter de l'Olympique de Marseille. Salut Franck. Salut les gars. Ça va les gars ? Ça va très bien après cette victoire et toi. Comment tu l'analyses cette victoire marseillaise ? Je l'analyse ? Je suis très heureux ce soir parce qu'en fait, on fait une belle première mi-temps. Avec une maîtrise totale, une fixation dans l'axe en jeu en triangle qui était parfaite. Et je trouve que là, l'équipe de Zerbi, ça commence à ressembler à ce qu'il veut faire dans son schéma. Donc, belles prestations en tout cas en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a levé un peu le pied parce que finalement, on a vu que Saint-Etienne n'était pas un foudre de guerre non plus. Mais vraiment un beau match, bien maîtrisé. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié ce soir côté Olympique de Marseille ? J'ai apprécié la fixation qu'on a eue dans l'axe pour attirer les Stéphanois et après décaler sur Mopé et rentrer dans l'axe avec des passes courtes. Et ça, ça m'a beaucoup plu parce qu'on a enfin maîtrisé ce jeu court. Tu as une action en tête ? Tu as une action en tête vraiment qui te dit, voilà, là je vois un Olympique de Marseille sous Roberto de Zerbi. Alors, j'ai l'action où c'est le tir, on finit avec le tir de Rabiot qui a été contré et qui part en corner. On joue en triangle avec une fixation de Hozberg, Mopé, Greenwood, Greenwood, Rabiot et puis ça part, bon, voilà, contré. Je trouve que là, il y a la patte de Zerbi qui est en train de se mettre en place, moi je trouve. On le disait, Stéph, face à Lens, il y avait un changement tactique, ça aurait pu basculer des deux côtés, pour Lens et pour l'OM, ça a basculé pour l'Olympique de Marseille, tant mieux. Face à Monaco, on a vu un OM en progression. C'est vrai que ce soir, on peut dire qu'on a pu le critiquer Roberto de Zerbi, mais ce soir, c'est peut-être aussi la victoire de Roberto de Zerbi, Stéph. Bien sûr, bien sûr, de lui, son groupe et tout le staff. Donc oui, après, voilà, on savait très bien que cette équipe allait monter en puissance. On sait ce qu'il a eu fait dans ses clubs précédemment et on l'a même affronté. On a vu que Brighton, c'était une équipe qui pressait très très haut, qui jouait très vite vers l'avant. C'est vrai que là, on gardait un peu plus le ballon pour essayer d'aspirer l'adversaire et pour mieux le contrer. Mais moi, ce soir, j'ai vu des phases de jeu où si, une fois qu'on aura vraiment assimilé et pris encore plus de confiance, et après, par contre, il va falloir être plus tueur. Justement. Quand il y a plus de 10 tiers cadrés dans le match et que tu finis avec 2-0, voilà, dès qu'on a mis le deuxième, on a reculé, on a joué un peu à la baballe derrière. Et moi, j'aimerais que cette équipe va plus de l'avant. Il y a un Waii qui rentre, il a besoin de s'y mettre en confiance. Et si tu commences à garder les ballons derrière, il a touché 2-3 ballons et ce n'est pas suffisant. Donc, quand tu joues avec autant d'aisance que ce soir, 2-0, il faut aller chercher le troisième, 3-0, il faut aller chercher le quatrième. Il faut montrer que tu peux être un rouleau compresseur. Et c'est ça qui est important sur l'image que tu envoies aux autres équipes du championnat. Franck, ça t'a gêné toi aussi ce point de vue-là ? Oui, il a raison, Steph. On aurait dû finir au moins 3-4 à 0, au moins 2-0 à chaque mi-temps, tu vois. Parce que bon, on aurait pu prouver qu'on était, comme il dit Steph, un rouleau compresseur. C'est ce qu'on a fait en première mi-temps, mais on n'a pas été efficace. Et comme il dit si bien, Waii, il a été isolé. Et on a reculé un petit peu les cinq dernières minutes. Et bon, voilà. Bon, ce n'était pas grave non plus. Mais voilà, par contre, moi, je trouve qu'il y a deux joueurs qui sont maintenant bien dans le tempo de Dezerbi. C'est Rongier qui récupère tout, qui touche tous les ballons. C'est incroyable. Et Rabiot en hybride à son poste. Il est en train de monter en puissance, Adrien Rabiot, selon toi ? Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, tu le vois. Tu le vois tout de suite, le mec. Je ne sais pas, les adversaires, ils doivent le respecter parce qu'il se balade. Non, franchement, très très fort. Et après, je trouve qu'il y a un joueur qui, quand même, chaque fois qu'il a le ballon, qu'il accélère, c'est Gringoud, qui a fait encore un vouly match intéressant. Et un très étonnant, à chaque fois on le dit, et on le dira toujours, c'est Louis-Saint-Riquet qui a trouvé sa place. Louis-Saint-Riquet beaucoup plus mature. On va en parler dans ce débrief à la fin de cette émission. Merci Franck d'avoir été avec nous sur Maritima. Merci à toi d'être intervenu. Et on te dit à très vite sur nos antennes. Jaco, on parlait, et Steph en parlait très bien, et Franck également, de ce problème d'inefficacité offensive. Est-ce que c'est, pour le moment, le principal axe de progression pour Roberto de Zerbier et ses hommes ? Oui, oui, oui. C'est essentiel. Incontestablement, l'OM doit progresser offensivement. Mais est-ce que l'OM progresse ? La question est oui. Petit à petit, on trouvera un peu plus d'automatisme. On a du mal à avoir quand même la même équipe depuis très peu de temps. Et les automatismes, ils se créent à force de jouer ensemble. Tu vois que Nile Mopé est en train, petit à petit, de s'apprivoiser avec Rabiot, avec Louis-Saint-Riquet. Donc, il faut du temps. Il faut laisser un petit peu le temps au temps pour que cet OM puisse être performant offensivement. C'est vrai que le bas blesse à ce niveau-là. Mais je peux vous dire quand même, on est second. On a battu Monaco. J'ai entendu des supporters se plaindre du match de Monaco. On a gagné à Saint-Etienne. Oui, c'est une petite équipe. Oui, mais il fait froid. Ce n'est pas évident. L'OM a fait le travail. Alors, on se dit qu'on aurait pu en marquer 3, 4. Oui, mais pourquoi pas 12 ? On a fait le boulot. C'est loin d'être évident. C'est compliqué. Tu sais, Enzo, tu entraînes les enfants. On a tous joué au football. C'était un match à la con. Excusez-moi l'expression. Parce que tu arrives, tu sais que cette équipe, elle est affaiblie. Elle est mal au classement. Mais il y a quand même une ferveur. Et selon comme il démarre le match, tout peut arriver. Une erreur, une glissade. Tu prends un but. Tu vois, un pénalty. Toi, tu as un pénalty. Je ne veux pas encore pousser à chaque fois le truc. Mais l'arrêt de Géronimo Rulli à 0-0 au bout de deux minutes. Ben, s'il y a but, ce n'est peut-être pas le même match. Et oui, c'est pour ça que je te dis, tu as une équipe qui est performante. Et quand tu as une équipe, le gardien en fait partie. Et donc, si aujourd'hui, on en est là, on sait tous que le gardien, il est important, voire essentiel à cette équipe. C'est pour ça que c'est une équipe équilibrée. C'est difficile. Le championnat de France, il est difficile. Il est âpre. Il est compliqué. Et ça en fait partie, les gars. Cette atmosphère de Saint-Etienne, c'est toujours dur. Et je trouve que pour l'instant, l'OM est en train de mettre en place une stratégie de travail. Imaginons-nous que l'on puisse gagner contre Lille. Eh ben, on va tirer quand même un bilan. Et le bilan, il sera forcément positif. Parce que l'OM est en train de montrer de belles choses. Là, on est en train de voir des joueurs qui sont en train de faire ces fameux 15-15. Il y a un Adir qui peut rentrer. Il y a quand même un Coné qui est là, qui peut nous apporter. Il y a Méité, il y a Lilian Brassier qui se seraient rentrés. On n'oublie pas aussi qu'il y avait Paul Lirola à la maison, un ami Narit. Donc voilà, l'OM a un bel effet. Ulysse Garcia qui a été dépanné de fort belles manières. L'OM a construit un bel effectif. L'OM est en train de commencer à s'apprivoiser le championnat de France. Donc je vous en prie, laissons-lui un petit peu de temps. On lui laisse du temps à l'Olympique de Marseille. On est très heureux après cette victoire de but à zéro face à la Saint-Etienne. On le rappelle, Saint-Etienne-OM, c'est bientôt aussi parce que ça sera en Coupe de France. Et ça sera le dimanche 22 décembre à 14h45. Et ça sera bien sûr un match à suivre sur Maritima. On continue à débriefer cette 14e journée de Ligue 1 avec Nabil qui nous a rejoint. Salut à toi Nabil. Bonsoir Maritima, bonsoir Edou, bonsoir Jacques, bonsoir Karim, bonsoir toute l'équipe. Nabil, on a vu enfin l'OM en maîtrise ce soir ? L'OM a maîtrisé son sujet ? Ah franchement, tu sais quoi ? Moi ce soir je suis vraiment très très content. Très content dans le sens où tu enchaînes ton troisième match et tu le gagnes. Tu récupères ta deuxième place. Tu as eu une première mi-temps que tu l'as menée de bout en bout. Tu as eu des actions de part et d'autre. Franchement, tu sais quoi ? J'ai eu l'Olympique de Marseille que je voulais voir durant pas mal de semaines. Et j'ai enfin vu quelque chose qui me plaisait. Donc voilà, écoute. Alors qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a plu ce soir Nabil ? Qu'est-ce qui m'a plu ? Déjà ceux qui reconduisent son 11 de départ avec un Valentin Roger qu'on se rend compte qu'il est très important dans cet effectif-là. Associé bien sûr à l'Uberge. Tu as eu encore un joueur comme le gardien de but, Rudy, qui nous fait encore quelques arrêts même s'il n'a pas eu tant de choses à faire dans cette partie-là. Mais il a quand même sorti quelques petites parades tranquillou. Et franchement, j'ai vu de la transition, j'ai vu des passes propres, j'ai vu de l'accélération. Franchement, ça n'a rien à voir avec l'OM il y a 15 jours ou trois semaines en arrière. Oui, ça c'est clair. Après, je veux revenir sur ce que tu dis sur Ouli. J'étais en train de regarder, le dernier clean sheet, il date du 20 octobre. Contre Montpellier. Contre Montpellier, où on a gagné 5 à 0 là-bas. Donc, ça va faire énormément de bien aussi à la défense et aux gardiens de pouvoir revenir à Marseille avec notre cas, J'aime violer. Exactement. Donc, j'ai l'arrêté. Après, je peux entendre les personnes qui s'attendent des centaines et demie de venir à l'Olympique de Marseille. Mais là, aujourd'hui, je ne sais pas, on me dit, c'est vrai, c'était Tchelle, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Mais bon, c'est un match qui faut gagner quand même. Bien sûr. Donc, voilà, j'ai l'arrêté. Moi, aujourd'hui, je suis très content que nous récupérons cette deuxième place qui est à notre portée. Et pour l'OM jouer comme ça, je pense que ça ne peut faire que du bien. Que ce soit nous pour les supporters et même pour les joueurs, on les sent plus libérés. Par contre, j'ai un petit bémol, c'est sur les rentrées. J'ai un peu du mal. Franchement, ça me fait un peu peur quand je vois ces changements à la 72e, 73e. Franchement, ça me fait un peu flipper parce que, bon, Brassier, malheureusement, je n'y arrive pas. Je suis désolé. Cornilus, pareil. Je ne sais pas, j'ai du mal. Le seul qui a été au niveau, c'est Rowe en rentrant. Voilà, sinon, tous les autres, ça a été en dos. Exactement. Donc, après, bon, moi, je suis très content ce soir. Très content parce qu'en plus, j'ai une grosse pensée à M. Jacba et les carrés matables qu'ils ont tapé des kilomètres et qu'ils ont pris moins 800 degrés là-bas. Et il fallait mieux revenir avec les trois points parce que sinon, demain, ça aurait été chauffé à la commanderie. Ça, c'est une certitude. Et il se gèle. Je te le dis, il se gèle, Jacques. C'est pour ça qu'on va faire un peu durer le débrief. On va faire durer le débrief. On a le temps encore. On a le temps. Je me languis devant la vidéo sur YouTube pour voir la tête à Karim comment il est. Tu vois, je me demande quelque chose à faire. À mon avis, tu ne vas voir que les yeux. Ah oui. Par contre, les gars, je vais vous laisser. J'ai juste un petit truc à dire. Puisque c'était fait. La semaine dernière, j'ai appelé pour souhaiter un joyeux anniversaire en retard de M. Jacques Bayle. Mais malheureusement, on ne m'a pas pris à l'antenne. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, Jacques Bayle, M. Jacques Bayle, merde, je te souhaite un joyeux anniversaire dix jours plus tard. Ce n'est pas grave. Je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille, ma fille que j'aime tant, qui a fêté ses 22 ans. Donc, voilà, je t'aime tant. Joyeux anniversaire à ta fille. Joyeux anniversaire à ta fille. Et un truc, les gars, un truc très important. Je vous kiffe de ouf, Maritima. Vous êtes des bombasses. Merci, c'est déjà dit. Merci, Nabil. Merci d'avoir été intervenu sur Maritima. Et à très vite dans le débrief du bar des supporters. Restons sur cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. avec une réaction de Adrien Rabiot, chez nos confrères, encore une fois, de Dazen, qui est le diffuseur. Il fait un véritable appel du pied à Paul Pogba. Il le dit encore. Oui, j'ai joué avec Paul Pogba. À la Juventus, tu te tuerais. Malheureusement, je n'ai pas assez joué avec des problèmes physiques de part et d'autre. Il dit oui, j'aimerais que Paul Pogba vienne à Marseille. Parce que les ambitions des dirigeants et du club, on est en train de monter quelque chose de grand. Là, plus appel du pied, il ne peut pas Adrien Rabiot. Écoute, tu sais, comme on dit souvent, moi, je crois qu'est-ce que je vois. Il y a des appels du pied, c'est splendide. Mais à la fin, il faut mettre au fond. Donc, c'est clair que si tu as la possibilité de faire Paul Pogba, tu dois le faire. Pourquoi ? C'est clair que déjà, à partir de mars, à partir de janvier, il peut signer dans un club. Il ne peut pas retrouver la compétition avant mars. Donc, tu sais que si tu le prends, avec le temps qu'il a été écarté, il va te falloir au moins jusqu'à la fin de cette année pour pouvoir vraiment le remettre en jambe. Et si tu arrives à décrocher la Ligue des Champions, l'année prochaine, ça peut être le maitronome de ton secteur offensif. Et c'est ça qu'on n'a pas aujourd'hui, un joueur de cette qualité technique, de passe courte, passe longue, de puissance, qui va vraiment pouvoir t'apporter un vrai plus dans le secteur offensif. Maintenant, à aujourd'hui, rien n'est fait. Mais c'est clair, si tu fais Pogba, Rabiot, Eubierre, et avec les prestats de Rongier, parce qu'il faut le dire encore, depuis qu'il est revenu, on ne voit plus le même OM. Et je pense que Dezerbi, ça va être un des premiers joueurs qui va mettre lorsqu'il va composer son 11 avec les prestats qu'il est en train de nous faire. Mais c'est clair que si tu as ce quatuor-là au milieu, en sachant que tu peux faire monter Pogba, c'est tout simplement exceptionnel. Oui, Jaco, j'aimerais t'entendre là-dessus, ce que nous dit Adrien Rabiot. Je répète encore une fois, ce sont ces mots, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est très important. Il y a une vraie dynamique, c'est très professionnel. Des joueurs jusqu'au coach, en passant par la direction. Il y a vraiment de l'ambition. Si Paul veut venir, c'est avec un grand plaisir. Oui, mais effectivement, ce qui est important à savoir, c'est que Rabiot amène Pogba. Pogba amènera forcément d'autres joueurs. Ça ira comme ça. C'est comme une boule de neige. À partir du moment où ces joueurs-là, ils sont présents à l'Olympique de Marseille, ils t'amèneront d'abord des sponsors obligatoirement et ils t'amèneront aussi des joueurs. C'est pour ça qu'il vienne Pogba, pas de problème. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il sera difficile de le voir jouer cette saison ou très peu. On en aura besoin dans le vestiaire, on en aura besoin tout au long de la saison pour des performances, parce qu'on sait qu'il est très utile. Mais l'Olympique de Marseille, actuellement, au milieu, est quand même assez fourni. Il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, il y a des joueurs de qualité en quantité. Pour pouvoir prendre la place de Rongier ou de Pierre-Émile Huybert, il va falloir que Pogba se mette vraiment au travail, qu'il rattrape le temps perdu. Un petit point météo, les enfants. Là, il est en train de tomber des rideaux, mais des rideaux d'eau. Donc le match s'est terminé, heureusement, parce que maintenant, je vous garantis qu'il tombe énormément de pluie à Geoffroy Guichard. Donc, on est content que le match soit fini, parce qu'avec ce temps-là, souvent, il y a des risques de blessures. Et c'est bien qu'en plus d'une victoire, l'OM ressort sans blessures et qu'un carton jaune. Exactement, c'est important de le préciser. Un seul carton jaune, pas de blessures. Le bilan est plus que positif ce soir pour l'Olympique de Marseille. On va enchaîner avec Louis, qui nous a rejoint. Salut à toi, Louis. Bonsoir à tous, mon petit marre. Louis, on parlait du contenu qu'ont proposé les Marseillais ce soir. On parlait notamment de Valentin Rongier. Il y a une state importante. À chaque fois que Valentin Rongier est titulaire, c'est une saison, l'Olympique de Marseille gagne. Tout à fait, il est revenu en forme. Il aurait dû déjà commencer depuis un petit moment. Après, l'entraîneur ne lui faisait pas confiance. Il ne faut pas se le cacher. Il ne savait pas où le mettre dans la depo du 11 de départ de l'OM. Et depuis trois matchs, il l'a mis en pleine nuit. Il l'a mis à son poste. Et on a eu milieu extraordinaire. Très, très gros milieu de terrain avec Pierre-Hémy Leutberg, avec Adrien Ravion, on en parle également. Et puis Valentin Rongier. On peut parler aussi du... Est-ce que, Louis, tu regrettes un petit peu que l'Olympique de Marseille n'ait pas pris un peu plus de risques, notamment en deuxième période, et qu'on a eu un OM un peu en gestion sur cette fin de match, notamment ? Après, il ne faut pas se cacher, on était au-dessus de Saint-Étienne. 30 à 31 minutes, on avait une possession de balles de 85%. On pouvait en planter. Après Saint-Étienne, ce n'est pas une grosse équipe cette année. Ils se prennent un peu des cartouches à droite à gauche. Et l'OM, ils se sont un peu découverts. Mais en deuxième mi-temps, on était au-dessus d'eux. Et après, c'est vrai, 2-0, c'est le minimum qu'on a pu mettre. On aurait pu en mettre 4 ou 5. Parlons d'un joueur. Vas-y, Steph. Oui, oui, parce que c'est pour ça que je revenais là-dessus. Jacques dit oui, tu as gagné 2-0, c'est bien. Mais j'aurais aimé que les rentrants, avec l'équipe qui pousse vers l'avant, comme on a fait un exemple sur la première demi-heure ou sur une partie de la seconde mi-temps, c'est pour mettre tout le monde au diapason, garder tout le monde impliqué. Si un Wai marque ce soir ou si un Rowe marque ce soir, dans la confiance, ce n'est pas pareil. Alors après, ce n'est pas pour les défendre, mais à part Eli Wai, qui aurait pu être entreprenant devant les buts, parce que sinon, Jonathan Rowe, il rentre dans le temps additionnel. Parce que sinon, on a Koum qui est rentré, mais à la 79e, on sait que c'est un jeune joueur, donc bien évidemment, on n'en demande pas des tonnes. Cornelius qui rentre en même temps que Wai, on ne lui demande pas d'être efficace devant les buts. Le seul peut-être où on attend un peu plus, c'est Wai. C'est pour ça, c'est ce que je te dis. Après, moi, j'aurais fait rentrer Rowe un peu plus avant, j'aurais fait rentrer dans le dernier quart d'heure. Pour pareil, ça fait 2-3 matchs qu'on ne le voit plus pour lui donner de la compétition, pour lui donner de la confiance. Mais pour ça, il faut que l'équipe continue à pousser et aller de l'avant. Et c'est ce qui m'a un peu gêné, c'est que, comme tu dis, oui, on a été en maîtrise, certes, mais quand tu peux mettre en confiance ton secteur offensif, il ne faut pas hésiter. On va parler d'un joueur également ce soir, qu'on n'a pas encore parlé, c'est Louis Sénriquet. Est-ce que Louis, tu es impressionné, toi, match après match, des rencontres de Louis Sénriquet, de ses performances ? Il est impressionnant sur son côté. Il joue, il défend, il court, il n'est jamais fatigué. Il a au moins du poumon, le gars. Il m'impressionne chaque match sur chaque match. Il a vraiment une métamorphose par rapport à la saison dernière. Où tu ressens vraiment que Louis Sénriquet a changé ? Dans quel compartiment de jeu ? Comment tu le ressens ? Moi, je pense qu'il y a, après, il ne faut pas se cacher, il y a l'ambiance du groupe. L'entraîneur, il lui fait confiance. L'année dernière, c'était il jouait, il ne jouait plus, il jouait, il ne jouait plus. Il ne savait plus trop où se mettre. Là, il joue, il voit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de lui. On parle en bien de lui. Il prend confiance. C'est un joueur, moi, en sachant dans le nu de la pétanque, je sais ce que c'est. Voilà. Là, il est en pleine bourre. L'équipe, le 11 du départ. Bon, on va garder le capitaine parce que si je dis une connerie sur le capitaine, Jaco, il va me tuer. Voilà. Parce que c'est le joueur préféré de Jaco, on le sait. Et c'est toujours lui qui nous fait peur derrière. Mais voilà, Louis-Henriquet, c'est un monstre. Il ne faut rien, il ne faut pas se cacher. Jaco, Louis-Henriquet, son match et ses performances depuis maintenant quelques rencontres. On a un joueur qui a pris en maturité. On a un joueur accompli cette saison. Oui, oui, tout à fait. Louis, nous l'ont précisé, il est en confiance. Et quand tu es en confiance, tu tentes des choses. Après, est-ce que son rôle qui lui a été défini lui convient tout à fait ? Parce qu'offensivement, il a été intéressant, très intéressant, mais il a surtout été important au niveau défensif. Le replacement qu'il fait, il a compris le système de Dezerbi. Et ça, quand tu es entraîneur, tu fais des schémas, des trajets préférentiels. Et lui, c'est comme un puzzle. Il est vraiment, il s'est intégré dans ce puzzle. Et donc, pratiquement, sans lui, le rouage n'existe pas. C'est dingue à dire, mais un Louis-Henriquet qui n'est pas là, l'équipe ne ressemble plus à la même chose parce qu'il a compris ce qu'il fallait faire. Et ça, ce n'est pas évident. Il y a encore des joueurs qui ont un peu de mal à se repositionner parce qu'il faut surtout préciser le changement qu'a fait Roberto Dezerbi. On demandait avec Steph, on demandait avec Enzo d'avoir un peu plus de liberté à Grenoble. Il était souvent sur le couloir. Il y a des matchs où on ne le voyait pas. Là, il est souvent dans l'axe. Il occupe le cœur du jeu. Il est pratiquement électron libre. On l'a vu côté droit régulièrement. On l'a vu dans l'axe. Il se promène où il veut. Et la liberté de ses joueurs, maintenant, elle provoque beaucoup, beaucoup plus de choses. Donc, c'est important à signaler. La métamorphose, ce qu'a demandé Roberto Dezerbi à ses joueurs, c'est totalement différent de ce qui était prévu en début de saison. Les joueurs sont en total accord aussi avec ce que veut mettre en place Roberto Dezerbi. Louis, dernière petite question. Je suis obligé de te la poser. Désolé, mais quand on regarde le classement, l'OM est à 5 points du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut se dire que l'OM peut gratter quelque chose ou on va rester tranquille ? Ah oui. Ah oui. Bon, après, le PSG, il ne m'impressionne pas du tout. Surtout qu'ils ont un peu la corde au niveau du cou pour la Ligue des Champions. Ils sont obligés de gagner mardi soir. Ou sinon, la Ligue des Champions, ils vont leur passer sous le nez. Mais en jouant comme ça, après, il ne faut pas voir le PSG. Il faut jouer déjà à la deuxième place. Et samedi, il recevra Lille. Les derniers matchs de la saison avant de se déplacer à Saint-Étienne pour la Coupe de France. Prends les trois points, samedi. Chez nous, au Val-de-Rome. Dans notre stade. Je te dis ça parce que... Bon, là, il y a Paris qui joue Salzbourg. Mais en Ligue 1, Paris recevra Lyon. Et le match d'après, Paris ira à Monaco. Oui, c'est pour ça. C'est vraiment deux matchs. On a toutes nos cartes dans les mains. Et ils nous ont vu, l'OM, jouer dans notre stade, dimanche dernier contre Monaco, ils nous ont impressionnés. Et je vois que c'est sur une continuité. À l'extérieur, on est intouchables. Il ne faut pas se le cacher. On a un deuxième poumon. On est impressionnants. Là, samedi, contre Lille, le stade va être encore à guichet fermé. Je compte sur eux. Et on va leur mettre la pression. On part que c'est jamais. Eh bien, on espère. On espère que cette pression sera mise. Steph, dernière petite intervention ? Non, c'est que tous les gros du championnat, hormis Paris à l'heure d'aujourd'hui, on les a battus. À l'intérieur de Lille ? Oui, tous les gros. À aujourd'hui. Donc, il va y avoir Lille. Donc, si tu restes sur la même dynamique, et avec, comme vient de le dire Louis, avec le Vélodrome, qui a su retrouver du sourire après cette victoire face à Monaco, tu peux le regarder droit dans les yeux. Ça va être un beau match à regarder. C'est une équipe Lille qui va vite de l'avant, avec le meilleur buteur du championnat, avec Enze Grova qui est exceptionnel, avec un très bon gardien. Donc, ça va être un beau match de ballon, comme face à Monaco, qui va se jouer sur des détails. On aura les deux meilleurs gardiens de Ligue 1 face à face. Le meilleur, c'est le nôtre. On ne passe pas de temps balai, toi. On ne passe pas. Et je vais te dire un truc à mon pote Louis. Bon rétablissement à mon frérot. Et reviens vite. Merci beaucoup. C'est vraiment touchant de ta part. Ton petit message. Malheureusement, les championnats du monde m'ont passé sous le nez. Mais voilà, je suis avec mes amis en train de regarder le match. Ce soir, ils ont été là auprès de moi. Et je fais une petite décaisse à mes amis et à toi, mon Steph, et mon Karim, le Jaco, qu'il ne faut pas toucher son petit-fils. Louis, pour ceux qui nous écoutent, tu devais participer au championnat du monde de pétanque. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, avec l'équipe nationale du Portugal. Et j'ai eu un petit souci, je me suis cassé l'orteil du pied, j'ai dû me faire opérer en urgence. Et à une semaine du départ au championnat du monde, j'ai dû déclarer forfait. Bon rétablissement à toi et on espère que tu te relèveras vite de ce petit contretemps et que tu reviendras encore plus fort pour des prochaines échéances pour toi, Louis. Merci en tout cas d'être venu sur Maritima ce soir après cette belle victoire de l'Olympique de Marseille. Jacques, Steph, on va finir avec le top 3 et le flop 3. Je vous le dis, pas de flop 3. Pas de flop. Que des tops, parce qu'on va retenir les bonnes choses. On va démarrer par toi, Steph. Le top 3. Rongier en 1, Rabiot et Henrique. Rongier, Rabiot, Henrique pour Steph. Et pour toi, Jaco ? Moi, j'ai mis Rabiot, Rabiot-Rongier en numéro 2. Et j'ai hésité entre Balerdi et Louis-Henriquet. Et tu ne peux pas aussi oublier Ruli, comme je vous l'avais dit. Ce sont des joueurs, les 6, qui ont été très 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 importants. Parce que, oui, j'entendais Louis, je suis le fervent défenseur de Balerdi. Mais ce soir, encore une fois, il a été étincelant, il a été brillant. Il a été, franchement, c'est difficile de se mettre à sa place. Combien de fois ? Alors, c'est vrai qu'une fois ou deux, je suis d'accord avec vous. Il a été en difficulté sur des relances aériennes. Mais quand même, il a colmaté beaucoup, beaucoup de trous faits dans cette défense. Donc, voilà. Mais Louis-Henriquet m'a énormément plu. Et mon joujou, parce qu'on l'oublie souvent, avoir un gardien comme ça, les gars. On le sait tous les trois. Ce qu'on a subi la saison dernière. Sans citer de nom, les gars, quand même. Mais Jaco, on revient sur le truc. C'est toute la différence. N'oublie pas que Louis-Henriquet, j'y ai toujours cru. Tu t'en rappelles ? Mais bravo, mais bravo. Il voulait le dire. Je te le dis, ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'il me dit, je dois le dire à Jacques. Mais c'est bien, parce que tu vois, des fois, personne n'a forcément toujours raison. On en discutait avec Karim dans la voiture. C'est la force de ce football. Chacun a ses idées, chacun a sa passion. Des fois, il y a des choses. Moi, je parlais de Sotoka. Sotoka, je le dis à Montpellier, jamais je n'aurais cru que ce joueur puisse évoluer en Ligue 1. Aujourd'hui, il est à Lens, il fait de belles carrières. Je me suis trompé. Parce qu'à Montpellier, on ne le faisait pas jouer. Je me suis trompé, mais je le reconnais. Et donc là, Louis-Henriquet, quand je le voyais, je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va nous faire quelque chose ? Il m'a prouvé. Il me fait fermer mon bec. Et je suis heureux. Et on est content de voir un Louis-Henriquet au top de sa forme. On espère que ça va continuer. Je vais vous laisser parce que j'ai le télésiège qui arrive. C'est le dernier. J'allais te le dire. Fais gaffe de ne pas nous faire... Le dernier télésiège pour redescendre. J'ai le forfait. Je vous garantis, les amis. Ne me reste pas coincé. Il fait très, 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 très froid. Mais qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Et rentrer bien sur la route doucement avec Karim. Merci. Bonne soirée à tous. Et à très bientôt sur Maritime. Bonne soirée à toi, Jaco. Merci, Steph, pour s'est régalé. On se régale toujours avant match. On se regarde le match ensemble. Et le débrief est exceptionnel. Exceptionnel. Merci, Gilles, aussi, derrière le micro pour allumer tout ça. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis, pour avoir fait vivre. On vous a fait vivre au mieux cette soirée foot sur Maritime. Avec les commentaires de Karim et de Jacques. Et cette victoire de l'Olympique de Marseille. De but à zéro en terre stéphanoise. Prochain match pour les Marseillais. C'est la réception de Lille à 17h samedi. J'ai un match très important au classement. Et quand on jette un coup d'œil, un petit coup d'œil au classement, l'OM a repris sa deuxième place derrière le Paris Saint-Germain. On aura le temps d'en parler dans le bar des supporters toute la semaine. À partir de demain, le retour du BDS à 18h avec Karim, avec Jacques et avec Steph. Est-ce qu'on écoute les buts, Gilles ? Ah, tu veux les remettre ? Attends. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? On va remettre les buts, voilà. Double d'OZ. Voilà, double d'OZ. Les amis, au début de l'émission, on va les mettre à la fin de l'émission. Parce que voilà, c'est important. Les buts de l'Olympique de Marseille, de Greenwood et d'Adrien Rabiot. Le premier but d'Adrien Rabiot sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Excellente fin de soirée sur Maritime. Logiquement, ça va au fond, c'est le but ! Et il est là ! Et qu'est-ce qu'il y a ? Il est magnifique ce but. Il est magnifique techniquement. Mais bien sûr. Fantastique. Mais là au fond, ça nous rappelle quelque chose, Jacques. Le numéro 10 de l'Olympique de Marseille qui frappe l'arrêt. Et il le met au fond en deux parties, en deux temps. Voilà l'arrêt de l'Arsonneur. Et Greenwood qui est là pour mettre le ballon pied gauche. Voilà. On va dire qu'à physiologiquement, il ne voulait pas marquer pied droit. Il a choisi le pied gauche. Après chaque match de l'OM, suivez le débrief Maritima avec votre concessionnaire Nissan Marseille, Lestac et Aubagne. Découvrez son nouveau Juke hybride restylé, crossover urbain, unique et audacieux. Un style qui ne laissera personne indifférent. Nissan Marseille groupe Morin. Nissan De Fire Ordinary. Défiez l'ordinaire.